Comment est-ce que ça change quelque chose si on met les tfilines ou pas ? Est-ce qu'il y a tellement une grande différence ? Qu'est-ce qu'on peut gagner tellement en mettant les tfilines ou pas ? Alors, d'abord on va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être le manque chez une personne et qu'est-ce que les tfilines pourraient rajouter et arranger ce manque chez une personne. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup d'histoires, comme une fois il y avait un juif qui était en Sibérie, ils l'ont envoyé en travaux forcés, comme beaucoup malheureusement parce qu'il voulait étudier la Torah, ils voulaient faire la Torah, ils faisaient la circoncision, ils faisaient le Shabbat et les Russes ils l'ont envoyé en Sibérie. Et là-bas, qu'est-ce qu'il faisait ? Il mettait tout le temps, tout le temps, tout le temps les tfilines. Sauf qu'un jour, il a été appelé par le commandant et il lui a dit « Écoute, on pense que tu es un espion parce que tu te connectes tout le temps avec des appareils pour essayer de parler avec les autres pays. Donc, tu vas être condamné. » Et alors il a été obligé d'expliquer ce que c'est tfilines, etc., etc. Et comme c'était quelqu'un qui était toujours honnête, tout le temps, tout le temps, tout le temps honnête, alors il l'a laissé tranquille. Comment il savait que c'était quelqu'un d'honnête ? Tout simplement parce que quand il a commencé à travailler là-bas dans ses travaux forcés, arrive le Shabbat et il ne travaille pas. Alors, le dimanche, lundi, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il n'est pas venu au travail ce jour-là, ils l'ont appelé et là-bas, ça ne rigolait pas. Si tu ne viens pas, c'est qu'il y a un problème. Et donc, ils ont tout fait, tout fait, tout fait pour qu'il travaille Shabbat et lui, il n'a rien voulu savoir. Il était prêt à donner sa vie, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, le commandant, il a dit, écoute, on va te mettre là où il y a tout ce qui a été travaillé, tout ce qui a été fait, on les met dans une sorte de salle et il faut un garde là-bas. On n'a jamais trouvé quelqu'un qui était vraiment honnête à 100%. Chaque fois, il prenait, il vendait au noir, etc. Là, on va te mettre toi là-bas. Pourquoi ? Parce que si tu es prêt à donner ta vie pour ne pas travailler pendant un jour parce que ton Dieu l'a demandé, c'est qu'on est sûr que tu seras quelqu'un d'honnête et qu'on peut te mettre là-bas. Et donc, c'est après qu'est arrivée l'histoire des tefillines et en fin de compte, comme ils ont vu que c'était quelqu'un vraiment de bien d'honnête, ils l'ont laissé, il a pu pas seulement mettre lui les tefillines, mais il a pu mettre aux autres aussi les tefillines. Alors maintenant, il y a une fois quelqu'un qui est parti voir le Khafet Sraïm. Khafet Sraïm, c'est un grand raf. Il lui a dit, je suis prêt à ne pas mettre les tefillines une journée si Dieu, il me donne la possibilité, la finance, quelque chose que j'ai besoin parce que j'arrive pas à vivre. Alors je suis prêt à ne pas mettre les tefillines une journée ou alors de les mettre, mais de ne pas recevoir le salaire qui est prévu lorsqu'on met les tefillines. Et qu'à la place, il me donne de l'argent. Parce que c'est pas possible, j'arrive pas à vivre. Lorsqu'il a entendu ça, le Khafet Sraïm, il a rigolé. Il lui a dit, sache que même un an de salaire, c'est rien par rapport à la récompense de mettre les tefillines une fois par jour. C'est rien. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il y a tellement de juifs dans la communauté, dans la vie, dans les époques qui se sont battus becs et ongles pour pouvoir mettre les tefillines. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dedans ? Alors quand on regarde dans la Torah, tout simplement deux mots. Mohin de gadlout. Mohin, ça veut dire moach, l'intelligence, le cerveau. Gadlout, ça vient du mot gadol qui veut dire grand. Quand on met les tefillines, on reçoit sur soi, Mohin de gadlout. Alors il faut comprendre d'abord qu'est-ce que c'est le Mohin, donc comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne l'intelligence. Est-ce qu'il y a une intelligence qui est plus petite et une qui est plus grande pour voir qu'est-ce que les tefillines réussissent à rajouter à une personne qui a un petit cerveau. Alors pour ça, on va essayer de comprendre d'abord qu'est-ce qu'il a l'animal. Est-ce que l'animal a un cerveau ? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Est-ce qu'il réfléchit ? Bien sûr. Il y a même des animaux qui sont extrêmement intelligents. La preuve, c'est qu'on peut apprendre chaque chose de notre vie des animaux. On peut apprendre la propreté du chat, on peut apprendre d'être prêt à tout pour la communauté par la fourmi parce qu'elle est prête à tout pour aider la communauté. On peut tout apprendre des animaux. Maman, c'est tout. Donc il y a une certaine intelligence. Alors quelle est la différence entre un humain et un animal ? La différence physique, elle est simple. C'est qu'un animal, le niveau de sa tête et de son corps est au même niveau. À la différence de l'humain qui, lui, est debout. Et donc, lorsqu'il travaille, lorsqu'il marche, lorsqu'il avance, il a toujours la tête qui est au-dessus du cœur. Ce qui veut dire que ce n'est pas le cœur et le sentiment et sa volonté et son plaisir qui va le guider, mais c'est sa tête qui va le guider. En tout cas, officiellement. Alors il y a quelques animaux qui nous rappellent l'humain. Comme dans chaque chose, du minéral au végétal, il y a des plantes qui sont... Il y a des pierres qui poussent un petit peu, qui grandissent. De la même façon, dans le végétal jusqu'à l'animal, il y a aussi des plantes carnivores, comme les animaux. Et il y a aussi de l'animal à l'humain, un qui est proche, comme le singe par exemple. Et c'est pour cela qu'il y en a qui vont vous dire que l'humain, ce n'est qu'un animal intelligent. Et c'est vrai que pour ces gens-là, c'est vrai. Ça veut dire, on n'est que des humains. Ça veut dire, on est un animal qui pas seulement ne va suivre son cœur et ce qu'il a envie, mais il a une certaine intelligence qui est plus évoluée que l'animal. Est-ce que c'est comme ça que la Torah nous dit ? Non. C'est une quatrième sorte de choses. Quatrième espèce, l'humain. Ça n'a rien à voir avec l'animal. L'ADN est très proche, mais c'est un autre monde. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre l'animal et l'humain ? Alors déjà, il faut savoir que les animaux voient des choses que nous, on ne voit pas. Comme on voit par exemple dans l'histoire de Bilam, c'était un prophète non-juif qui a voulu maudire le peuple juif et qui va dans la route et à un moment, la messe s'arrête, elle ne peut plus avancer. Pourquoi ? Parce qu'elle voit un ange. Et l'ange l'oblige à s'arrêter. Comment c'est possible que Bilam, qui était lui prophète, un vrai prophète, était au niveau de Moshé, vous imaginez ? Enfin, pas exactement, mais dans ces eaux-là. Il parlait avec Hachem Mamash, vraiment. Comment lui, il n'a pas vu l'ange alors que la messe, elle a pu le voir ? C'est fou. Juste au moment où Hachem lui a ouvert les yeux à Bilam, c'est là qu'il a pu voir la messe. Donc on voit qu'il y a des fois des animaux qui voient des choses que nous-mêmes, on ne voit pas. Comment c'est possible ? La grande différence, c'est parce que nous, on a le date, on a la connaissance. Comme on a la connaissance, on a ce qui peut amener aussi la pureté ou l'impureté. Quand Adam et Ève, ils ont mangé l'arbre de la connaissance. Avant, ils étaient purs. Ce qui fait que pour eux, parler avec des anges, normal. On les voit, ils vivent avec nous, quelle différence ? Avec les animaux, même chose, pas de problème. Sauf qu'étant donné qu'on a mangé de l'arbre de la connaissance, on a eu à ce moment-là une connaissance du bien, mais aussi du mal. Ce qui fait que le corps a été touché par cela. Et par les générations, doucement, doucement, on voit que du côté d'Avram, par exemple, il parlait avec les anges, c'était normal. Trois ans arrivent vers lui, tout va bien. Agar, sa servante, elle parle avec l'ange, c'est normal. Avec Itzraël, déjà un petit peu moins. Yacov, encore un petit peu moins. Il se bat contre l'ange, mais ça reste plus light. Dans les générations d'après, encore, il reste encore un petit peu. Et doucement, doucement, ça se perd. Pourquoi ? Tout simplement parce que la connaissance du bien et du mal a fait que l'humain a été touché beaucoup par le mal et doucement, doucement, a perdu ses facultés. Ce qui fait qu'une personne qui fait attention à ce qu'il regarde, ses yeux restent purs et il pourra voir des choses qu'une personne qui voit des choses pas belles ne pourra pas voir. La même chose pour l'intelligence. Une personne qui va utiliser son intelligence pour comprendre et apprendre des choses qui sont propres, qui sont pures, eh bien, son intelligence pourra comprendre des choses que quelqu'un qui l'a mis de l'impureté à l'intérieur ne pourra pas comprendre, ne pourra pas saisir. La même chose dans les actions, la même chose dans le corps, la même chose dans chaque chose. Si, spirituellement parlant, le corps est pur, il peut toucher, attraper et saisir des choses pures. Si, par contre, il est plus du côté impur, automatiquement, il va attraper, il va saisir des choses impures. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais étant donné que l'animal, lui, n'a pas cette connaissance, entre guillemets, du bien et du mal, lui, il ne fait que ce que son cœur lui demande. Un lion, quand il va pour manger une brebis, il se pose la question si c'est bien ou si ce n'est pas bien. C'est son job, il a faim, il mange. Quand une brebis, elle mange de l'herbe, il se pose la question s'il y a de la salade, s'il y a de la mayo, s'il y a du ketchup. J'ai faim, je mange. Si c'est cas cher ou pas, il n'y a pas de question. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de connaissance du bien et du mal. Il n'y a que ce que j'ai besoin, je prends, j'ai soif, je bois, j'ai besoin de dormir, je dors. Ce n'est pas plus compliqué. Je suis ce que mon cœur demande. L'humain est différent de l'animal. Il a cette connaissance qui a le pouvoir de dire à son corps, je ne fais pas ce que tu me demandes, je fais ce que j'ai compris qui est important de faire ou pas. Ce qui fait, ça c'est ce qu'on apprendra demain dans la conférence sur le libre-arbitre, on a une différence, c'est qu'on a un libre-arbitre de choix. Est-ce qu'on va choisir ce que mon cœur demande ou ce que mon cerveau demande ? C'est pour cela qu'on marche debout sur deux pieds. Parce que c'est la tête qui choisit ce que le cœur demande. Mais on a des gens qui sont inverses. D'abord, ils écoutent leur ventre, ils sont fins. Alors, ils disent au cœur, donne-moi quelque chose qui est bon à manger. Et après, ils disent au cerveau, maintenant je sais quoi faire, je sais ce que j'ai besoin. Utilise ton intelligence pour aller le chercher. Donc, c'est très intelligent l'humain. Il va tout faire s'arranger pour aller chercher ce que le cœur et ce que son ventre demandent. Il y a des humains qui sont différents. Ils vont dire d'abord, je vais réfléchir qu'est-ce qui est bon pour moi. Après, je vais faire passer le message au cœur pour savoir qu'est-ce que, dans ce qui est bon pour moi, il y a le meilleur. Et après, je vais prendre ce que j'ai besoin en le mangeant. Alors, par quoi il faut commencer ? Alors, si on est l'animal, on commence par le ventre. Comment dit l'estomac en hébreu ? Le kaved, c'est le kaf. Après, le lev, c'est le cœur, c'est le lamed. Et le moar, c'est le même. Ça fait kelem, la destruction, ou kloum, rien du tout. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sens à la vie. Si par contre, on commence par la tête, qui est moar, le même, le lev, et le kaved, ça fait melech. La personne, elle est un roi sur son corps. Elle règne, c'est elle qui règne. Et ça, c'est la grande différence entre l'humain et l'animal. Maintenant, est-ce que c'est si facile d'être un roi sur son animal personnel ? On est tous un peu animal, en fin de compte. C'est pas facile. Alors, comment faire ? Alors, en fait, on va essayer de comprendre comment la personne, elle est contente dans sa vie en règle générale. La joie d'une chose, c'est ce qu'on appelle les khimurim en hébreu. Le plaisir, c'est lorsqu'on lit deux choses. Par exemple, quelqu'un qui aime, je ne sais pas, la charcuterie, ou les bretzels, ou les bislits, etc. Et qu'il va manger. Et comme il a lié cette nourriture avec son corps, et qu'il aime ça, il sera heureux. Il aura de la joie. Quelqu'un qui, pour lui, il a la même nourriture, il ne l'aime pas. Donc, quand il va le manger, il ne va pas faire le lien. Pour lui, ce lien n'est pas bon. Donc, il va aller vomir, et il ne sera pas heureux. Donc, on voit que ce qui fait la joie d'une personne, c'est lorsqu'il lit une chose qu'il a envie avec quelque chose, avec lui-même. Maintenant, la question, bien sûr, c'est qu'est-ce qui est bon pour la personne, pour que la personne soit heureuse ? La différence entre l'animal et l'humain, elle est simple. Est-ce que vous avez déjà vu un animal avant de mourir qui a dit, « Bon, vous allez prendre mon terrain que j'ai réussi à gagner pendant toute ma vie, je me suis battu pour ce terrain, vous allez l'offrir pour ma gagne d'avis d'homme, et comme ça, vous allez mettre sur l'hôpital, vous allez mettre, offert par le lion... » Vous avez déjà vu ça ? Non, jamais. Pourquoi ? Parce que la vie est finie. Alors, c'est fini. C'est tout. J'ai fait ma vie, j'ai fait ce que j'ai dû faire, j'ai fait, je me suis amusé, j'ai kiffé, c'est fini. Par contre, l'humain, même avant de partir, il est prêt encore à aller gagner encore des milliards d'argent, pourquoi ? C'est pas, de toute façon, il va pas partir avec. Mais par contre, à la fin, il faut que son nom soit mis. Pourquoi c'est important ? Ça sentait plus là, ça te change. Il y a une connaissance de ce qu'on veut laisser une marque dans le monde. que l'animal n'a pas ça. Il n'a pas cette différence. Pourquoi ? Parce que... Un bébé, par exemple. Un bébé, il pleure, il veut un bonbon. Quand on lui donne, il est heureux. Quand on ne lui donne pas, il n'est pas heureux. Il est triste. Pourquoi un humain, quand on lui donne un bonbon, il est moins heureux ? Il a besoin de beaucoup plus. Si vous donnez à un cheval, par exemple, vous lui donnez une jument, vous lui donnez un grand terrain, et de beaux habits et une couronne sur la tête, est-ce qu'il va aller chercher à avoir plus ? Non. Il a tout ce qu'il faut. Il a de quoi manger, il a tout ce qu'il faut. Un humain, vous lui donnez tout. Une super belle maison, des femmes à gogo, même si vous voulez, de la nourriture à gogo. Est-ce qu'il va s'arrêter là, il va kiffer ? Non. Il va encore aller chercher. Il va toujours aller chercher encore. Parce qu'un humain, il est différent. Ce n'est pas un animal, un humain. Il va aller chercher quelque chose qui va encore lui faire encore plus plaisir. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un bébé et un adulte ? La différence, c'est ce qu'on appelle un cerveau petit et un grand cerveau. Le bébé, il veut tout de suite. Il ne peut pas comprendre qu'on lui dit si tu attends une heure, je t'en donne deux. Je m'en fous dans une heure. C'est maintenant que je veux. L'animal, c'est la même chose. C'est maintenant que j'ai faim. Ce n'est pas dans une heure. Un animal, vous lui dites « Voilà, tu sais, cette nuit, c'est Shavuot. On va veiller toute la nuit. » Ça ne va pas à la tête. « Moi, mon corps est fatigué. Je vais dormir. » Qu'est-ce que ça veut dire de rester éveillé ? Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Vous dites « C'est un enfant, tu vas rester éveillé parce qu'on a reçu la Torah. » Quel rapport ? Maintenant, je suis fatigué. Quel rapport maintenant ? Un adulte qui est réfléchi, qui comprend qu'il y a autre chose derrière, il va aller se sacrifier, même prêt à donner des choses qui lui appartiennent, que ce soit dans son temps, que ce soit de son argent, que ce soit de... Plein de choses. Pour l'autre. Ce qu'on ne trouve pas, c'est l'animal. Ça, ça ne se trouve pas chez l'animal. C'est quoi la différence ? Le cerveau. Le cerveau, chez l'animal, ou même chez un petit, il est petit. Il ne veut que tout, tout de suite. Il ne va pas réfléchir à plus loin que le bout de son nez. Plus on grandit, plus on évolue. Ce qui fait que, étant donné qu'il y a des gens qui ont 50 ans, 60 ans, et qui ont le petit cerveau d'un bébé, pourquoi ? Parce qu'ils cherchent le kiff tout de suite. Je veux kiffer, je prends un voyage, maintenant je voyage, je veux me faire un kiff. Je veux kiffer maintenant, alors je vais au resto, je vais manger. Ce n'est pas kachar, ce n'est pas le problème, je veux kiffer maintenant. Je veux aller au ski, c'est shabbat, ce n'est pas un problème, moi je veux kiffer maintenant. Je veux maintenant le kiff. J'ai un petit cerveau de bébé. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Parce que pour pouvoir faire grandir son cerveau, ce n'est pas évident. Alors comment faire pour que son cerveau ne soit pas un cerveau d'animal, au moins qu'il soit un cerveau de bébé, ce qui est déjà un petit peu mieux, ou adolescent, ce qui est aussi embêtant dans certaines choses, et encore mieux si on peut être adulte. Ce sera encore mieux. Ce n'est pas donné à tout le monde. On peut très bien avoir 60 ans et être encore un bébé. Alors comment faire ? En fait, c'est très simple. Déjà, savoir qu'il y a un souci, qu'il faut travailler. Si on sait qu'on n'arrive jamais à être heureux et qu'on cherche toujours à avoir plus, ça montre qu'on a encore un petit cerveau qui nous dit, je veux kiffer maintenant. Quand on sait se dire, voilà, au prochain, grâce à Dieu, on a quand même des choses, il faut en profiter. Et on est heureux de ce qu'on a. Déjà ça, déjà ça, ça permet de savoir qu'on a un cerveau d'adulte. Déjà, c'est un bon début. Ce n'est pas tout, mais c'est déjà un bon début. Tant qu'on est à la recherche, je vais encore, je vais encore, je vais encore, et je n'ai pas de faim, alors c'est foutu. Et ça, vous pouvez même le voir dans les séries télévisées ou dans les films aujourd'hui, vous voyez bien qu'ils ne savent plus quoi inventer. Parce qu'au début, il y avait des petites actions, après ils ont mis des grandes, après les gens, ils demandent encore plus parce qu'ils veulent kiffer plus. Mais maintenant, ça ne les fait pas kiffer. Donc ils rajoutent encore et encore et la science-fiction et puis encore et encore. Ils ne savent plus quoi inventer aujourd'hui. Il n'y a plus de nouveauté, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent les anciennes, ils essayent de les mettre au goût du jour parce que comme ça avait marché avant, alors ils essayent de le mettre mieux. Mais qu'est-ce qu'ils font en fin de compte ? Rien de nouveau. Il n'y a plus de quoi innover parce qu'ils ont tellement, tellement donné qu'il n'y a plus goût à rien. Et c'est la même chose avec tout, en règle générale. Avec entre hommes et femmes, ils ne savent plus quoi faire. Alors ils font entre hommes et hommes ou entre femmes et femmes. Ils ne savent plus quoi trouver pour trouver un plaisir aujourd'hui, tout de suite, kiffer tout de suite. Ils ne savent plus parce qu'ils ont tellement ouvert la porte à tout qu'il n'y a plus de limites. Et comme il n'y a plus de limites, ils avancent, ils avancent et encore et encore. Je veux tout de suite, je veux kiffer. C'est pour cela que la Torah nous apprend que pour pouvoir savoir comment vivre sa vie bien et vraiment kiffer les choses comme il le faut, il y a des moments où on doit mettre un stop. Et c'est pour cela qu'il y a des règles. C'est la femme qui permet de bloquer l'homme et la femme d'être ensemble et qui permet de faire une retrouvaille plus tard entre le couple pour se retrouver et reprofiter de ce qu'on n'a pas eu pendant un certain moment. Et c'est ce qui nous permet de nous-mêmes de se dire on n'a pas un petit cerveau qui dit je veux kiffer maintenant, maintenant je m'en fous de tout ce qu'il y a autour, je suis prêt à tout sacrifier pour ce moment de 5 minutes. Non, je sais m'attendre, je sais me contrôler pour pouvoir vraiment profiter de ce qui est bon pour moi. Mais avoir un cerveau qui a été éduqué comme ça, ce n'est pas évident du tout, du tout, du tout. Et c'est pour cela que la Torah nous donne ces règles qui nous permettent d'avoir ce cerveau-là. Parce qu'on a tous le cerveau mais on ne sait pas l'utiliser. Autant qu'un enfant quand il est né, il ne sait pas marcher, il doit apprendre à marcher. Et puis il ne sait pas parler, il doit apprendre à parler. Et bien le cerveau c'est quelque chose qui se travaille. Et encore plus. Pourquoi ? Parce qu'un petit cerveau c'est aussi quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision. Il prend une décision, deux jours après il change. Et puis encore deux jours après il change encore. Parce que pour lui ce qui est important c'est maintenant. Dans deux jours c'est déjà trop loin. Alors, et dans deux jours ça peut changer, on peut faire mieux. Alors on fait... Savoir prendre une décision c'est aussi une marque de quelqu'un qui a évolué, qui a grandi, qui a mûri. Ça se voit quand on grandit, quand on a 19, 20 ans qu'on commence à trouver un job et qu'on prend une décision et qu'on va et qu'on bosse et qu'on ne change pas tous les deux jours parce que c'est fatigant. Parce que non, on avance, on a pris une décision, on avance et on prend sur soi et on fait. Difficile ou pas. Ce qui n'est pas spécialement facile. Et le problème aussi se trouve souvent chez les parents quand on a des enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants, eux, ils sont un petit cerveau. Et ils ont besoin de voir que leurs parents, ils ont un grand cerveau pour savoir comment être plus tard. Mais si les parents eux-mêmes ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas comment être, ils ne savent pas prendre une décision, ils ne savent pas ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Ils tournent une fois par-ci, une fois par-là, une fois on fait, une fois on fait pas. Une fois on montre que ça c'est important et puis après on casse tout en en faisant autre chose. Ça peut être dans tellement de sujets. Alors aujourd'hui, il faut mettre les tuiles et on leur montre et puis un jour, ah non, je n'ai pas besoin. Ah bah on mettra un autre jour. Les enfants, ils disent, mais tu m'as montré pendant deux mois, tu m'as montré que c'était important, que tu es prêt à tout et aujourd'hui, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. L'enfant ne comprend pas. Un enfant, il a un petit cerveau, il a besoin de cadrage et si on ne lui montre pas ce qui est important ou pas et qu'il y a des choses qui sont immuables, qui sont importantes, l'enfant, il est déboussolé et il ne sait plus quoi faire après. Et ça vaut pour tout, ça vaut pour les fêtes, ça vaut pour le Shabbat, ça vaut pour tout en général. Donc c'est pour cela que ce soit un prof, que ce soit un parent, que ce soit une personne même entre lui et ses amis, une personne qui est forte dans ses convictions, qui dit, voilà, ça pour moi c'est important. Il y a des choses, ce n'est pas la fin du monde mais pour moi ça c'est important et tu le montres, tu descends, c'est comme ça, c'est quelqu'un qu'on peut compter sur lui, qui a quand même la tête sur les épaules, qui a un cerveau, qui sait réfléchir, qui sait dire à son corps, ça je ne fais pas parce que pour moi c'est important et j'ai déjà compris la raison pourquoi. Mais ce n'est pas donné à tout le monde encore. Et c'est pour cela qu'on voit aussi que c'est quelqu'un qui ne s'énerve pas facilement ou qui ne va pas chercher la bête sur des petits détails. C'est quelqu'un qui a un cerveau qui a été travaillé. Celui qui s'énerve tout le temps et facilement, c'est quelqu'un pour lui que c'est tout de suite, c'est maintenant, il y a eu un problème, c'est la fin du monde et lui il m'a fait ci, lui il m'a fait ça, l'autre il m'a dit ci, la même chose entre hommes et femmes. Souvent c'est quoi le problème entre hommes et femmes ? C'est que les deux ils ont un petit cerveau. Souvent c'est l'homme en général. Pourquoi ? Parce que oui, c'est elle qui m'a fait ci, elle, elle ne m'a pas fait ça, lui il m'a fait ci, lui il ne m'a pas fait ça. C'est pour ça qu'on fait des problèmes dans un couple. Ce n'est pas Khaval. Tu ne peux pas te mettre un peu de côté des bêtises parce qu'il a fait le lit, il n'a pas fait le lit, il n'a pas mangé, ça a cramé pour des bêtises. Alors que en fin de compte le couple c'est toute la vie, c'est toute la maison, c'est les enfants. Non, parce que pour moi c'est trop important d'avoir ma glace le soir, je n'ai pas eu ma glace hier soir. Vous imaginez ? Pourquoi ça peut arriver ? Parce qu'on a un petit cerveau je veux kiffer tout de suite. Et on ne sait pas se mettre de côté en attente pour pouvoir parler et gérer une maison qui est beaucoup plus grande que soi-même. Non, on pense d'abord à soi-même. Ne croyez pas que c'est facile, c'est très difficile et dans chaque chose il y a des fois on a réussi à mûrir et évoluer dans certaines choses et dans d'autres non. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue. Et donc, à quel moment une personne peut se dire ça c'est un beau moment pour moi ? C'est lorsque quelqu'un l'a énervé et qu'il a réussi à se contrôler. Là c'est qu'on peut se dire j'ai réussi à me contrôler, je suis le roi sur moi-même. Ce n'est pas facile. Comment on peut voir ça aussi ? À la fin du cours on verra bien. Si à la fin du cours quand vous rentrez à la maison et vous dites ok c'était sympa, c'était mignon mais à la fin de compte on ne change rien, de notre vie. C'est qu'on préfère ne pas se sacrifier et ne pas prendre sur soi des difficultés pour kiffer sur place. Ok c'était mignon on a compris et tout mais en fin de compte pour moi yom tov quoi yom tov moi je vais aller au ski. Donc ça veut dire que je veux kiffer sur place et sur ce côté-là je n'ai pas grandi. Ok ? C'est comme ça. Donc si on veut savoir si on a grandi si on a mûri si on a évolué en fin de compte c'est ça la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre de côté de ce que moi j'ai envie pour quelque chose de plus grand que moi ? Ça c'est pas facile. Aussi savoir écouter quand on lui dit quelque chose qui peut être des fois difficile à écouter. C'est pas du tout facile de dire à quelqu'un d'écouter quand quelqu'un il nous dit voilà tu sais ça tu t'es trompé ça tu peux faire mieux. Celui qui ne sait pas écouter et que pour lui il a toujours raison c'est qu'il a un petit cerveau. Celui qui sait écouter et se dire peut-être je peux évoluer peut-être ça peut être bien de faire comme ça je vais essayer pourquoi pas ? Alors il a changé il évolue peut-être ça marche peut-être ça marche pas mais il évolue il cherche il cherche la vérité il cherche à faire mieux ça c'est quelqu'un d'un grand cerveau même si aujourd'hui il n'est pas encore parfait parce que la perfection n'existe pas de toute façon mais il cherche à évoluer il est prêt à entendre la remarque c'est aussi quelque chose de bien donc ce qui fait qu'en fin de compte toutes ces différences là qu'on vient de donner c'est ce qui fait la différence entre un bébé et un adulte ce qui peut faire aussi la différence entre un humain et un animal un animal il ne va jamais avoir toutes ses pensées alors est-ce qu'on peut dire qu'on est un animal évolué avec toutes ces différences ? impossible un humain ça n'a rien à voir avec un animal rien à voir maintenant la question elle est une personne qui grandit comment ça fonctionne ? d'abord on est à l'intérieur du ventre de la maman et là on est complètement dépendant on n'a pas de vie en soi-même on est complètement dépendant c'est comme au début l'enfant il est allongé il ne peut pas marcher il est complètement dépendant et puis après il commence à lever la tête un petit peu il commence à dire j'existe mais il est encore dépendant il vient de sortir du ventre de la maman il existe en soi-même mais il a besoin 100% d'un maman si on ne lui donne pas à manger il a une vie mais quand même complètement indépendante et puis il y a le troisième niveau où il commence à s'asseoir là pas seulement il existe mais il commence à faire des petites choses il arrive à manger un peu de soi-même mais on doit quand même lui donner à manger et puis après il se met debout et là il commence à être indépendant d'une certaine façon bien sûr parce qu'après il évolue mais là il commence à être indépendant en disant j'existe et je peux me débrouiller entre guillemets un peu déjà moi-même et je vais apprendre à me débrouiller alors comment faire pour arriver au niveau où on se dit que moralement parlant j'ai été dépendant de tout ce qui m'entoure la mode a changé je suis dépendant complètement de la mode et je me suis obligé d'être à la mode il y a le nouveau iPhone qui vient de sortir je suis complètement dépendant de ça sinon je ne peux pas vivre j'ai la nouvelle Porsche qui vient de sortir je l'achète parce que sinon je ne peux pas vivre je suis dépendant complètement de la mode après il y a quelqu'un qui dit non j'existe ok j'ai besoin de la mode j'ai besoin de tout ça mais j'existe ça veut dire je choisis encore quand même ce que je veux je ne prends pas ce que tout le monde me dit ça c'est le mieux je choisis mais je suis quand même dépendant et il y a quelqu'un d'autre qui va dire qu'est-ce que la mode ok j'ai un téléphone qui fonctionne j'ai une voiture qui roule j'ai besoin de ça j'ai ce que j'ai besoin est-ce que je vais aller chercher plus loin ça c'est vivre par soi-même et pas par les autres et ce n'est pas toujours évident là je vous donne simplement l'histoire de la mode mais il y a tellement de choses ça peut être dans le travail ça peut être dans la vie de tous les jours ça peut être avec sa femme ça peut être avec ses enfants on est tous en fin de compte influencés par l'extérieur quoi qu'il se passe et la question elle est est-ce que c'est l'extérieur qui règne sur nous ou c'est nous qu'on règne sur l'extérieur et c'est ça qui fait la différence entre un petit cerveau et un grand cerveau alors ce cerveau parce que j'utilise le mot cerveau mais c'est plutôt mohine c'est-à-dire l'intelligence qu'on utilise la façon comment on utilise son cerveau parce qu'on a tous le même cerveau sauf qu'au début quand on est on ne sait pas l'utiliser mais on a le potentiel de marcher on a le potentiel d'avancer on a le potentiel de réfléchir on a le potentiel de parler mais on ne l'a pas travaillé encore à la différence d'un animal lorsqu'il naît tout de suite en quelques secondes il sait marcher il sait aller se débrouiller il sait manger il sait tout faire un humain lorsqu'il naît le bébé il ne sait rien faire complètement dépendant pourquoi ? parce qu'on apprend à l'humain que pour chaque petite chose de sa vie il sera toujours d'un côté dépendant et de l'autre côté il doit donner à l'autre qui est lui-même dépendant on est petit on est dépendant mais après quand on va grandir on va devoir s'occuper de celui qui lui aussi sera dépendant de nous soit nos enfants soit ses amis soit sa famille l'homme et chanel et pour pouvoir comprendre comment aider l'autre il faut savoir aussi que nous il y a eu un moment où on a été dépendant et même encore aujourd'hui alors comment faire pour grandir ? la réponse est simple c'est premièrement de savoir que tout ce qui est bling bling ça le gouvernement il sait très bien faire il nous met plein autour des yeux pour qu'on oublie les choses importantes comme par exemple il y a les matchs de foot il y a la coupe du monde tout ça c'est quoi ? c'est pour qu'on oublie qu'il y a des terroristes qu'il y a des problèmes ça permet aux gens de vivre d'une certaine façon de survivre plutôt comme un animal de kiffer de kiffer de vivre d'aller dormir de manger mais trop boulot de dos c'est pas une vie parce qu'ils survivent mais au moins le monde tourne et ils oublient les problèmes ça leur suffit sauf qu'un juif ça marche pas ça ça peut marcher à un certain moment mais ça marche pas on est toujours à la recherche de quelque chose d'autre et lorsque le cerveau il est complètement éteint alors là c'est très difficile à rallumer mais il faut savoir que ça peut se rallumer à partir du moment déjà où on sait qu'il y a un souci alors comment faire ? alors déjà le corps a besoin de nourriture physique pour pouvoir avancer le cerveau il a besoin de nourriture aussi pour avoir avancé alors quelles sont les choses que le corps a besoin pour pouvoir avancer là vous allez trouver de tout vous avez des gens qui sont très très forts là-dedans qui vont vous dire il faut manger des légumes 5 légumes par jour 5 fruits et légumes et c'est important de manger ci il y a un poids de manger ça il faut boire de l'eau c'est très important et c'est pas faux même Maïmonide le Rambam nous explique qu'il faut manger le matin c'est important de manger etc et puis il y a une façon de manger qu'est-ce qu'il faut manger et il faut pas manger trop vite et il faut pas boire d'un coup il faut boire en deux fois et en trois fois ça devient glouton il y a plein de lois que la Torah nous donne même comment il faut faire attention à son corps c'est important de faire du sport pour qu'ils soient en bonne santé il y a plein 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 de choses donc le corps est aussi une partie qu'on doit faire attention mais en fin de compte on doit faire attention que au corps faire attention quand même à son cerveau alors comment on lui donne à manger les prières alors les prières ne fait pas travailler le cerveau ça fait travailler l'âme mais pas le cerveau le cerveau c'est la compréhension alors quand on est petit on apprend les maths ça fait travailler le cerveau c'est la mysticité exactement il faut le travailler c'est un muscle alors après on apprend des choses encore plus intéressantes et plus fortes et plus dans le détail etc mais même tout ça il y a un moment il y a un moment on se rend compte que quand on fait travailler son cerveau simplement avec des choses qui sont qui sont pas mauvaises mais ils sont extérieures ça va pas très loin ça vole pas haut surtout vous pouvez voir aujourd'hui dans l'éducation d'aujourd'hui qu'est-ce qu'on apprend à l'école plein de choses qui ne servent plus à grand chose et les gens c'est pas grave on continue il faut apprendre c'est important je dis pas que c'est pas bien mais ça a pas été réfléchi pour les jours d'aujourd'hui aujourd'hui il faut apprendre tout ce qui est informatique puisque non on continue d'apprendre comme d'habitude il n'y a rien qui a changé non c'est pas intelligent alors doucement doucement ça commence à sortir ils ont commencé à réfléchir mais tout ça ça permet de quoi encore toujours la même histoire de travailler son cerveau pour que le coeur puisse avoir ce que le ventre a demandé c'est toujours la même histoire je vais aller trouver une bonne école pour pouvoir avoir une certaine connaissance qui va me donner un certain travail qui va me donner la possibilité de kiffer la vie donc en fin de compte le but c'est le kiff du ventre en fin de compte c'est ça c'est l'argent pour pouvoir kiffer ce qui fait que c'est vraiment animal mais c'est pas intelligent l'animal il a pas besoin d'aller travailler pour kiffer les animaux ils ont tout ce qu'ils veulent ils ont les maisons ils ont la nourriture tout gratos ils ont les femmes tout gratos ils ont tout gratos pourquoi on n'est pas créé animal à ce moment là si c'est toute ta vie tu vas aller galérer bosser pour travailler pour avoir une maison pour kiffer pour avoir du chauffage pour avoir de quoi manger pour kiffer c'est pas plus facile d'être en animal beaucoup plus facile qu'est-ce qu'on prend on se prend la tête khabal on a un cerveau qu'achève nous a donné parce qu'il faut donner aussi à manger au cerveau alors comment faire alors en fait il y a plusieurs étapes vous avez sûrement entendu khabad et en fait le mot khabad c'est quoi khabal 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 bina khabal khabal ont des relations, c'est écrit, et voici que Adam a connu Chava. Comme ça que c'est écrit. Chaque fois qu'il y a une relation qui se passe entre hommes et femmes dans la Torah, on utilise le mot Da'at. Va yé Da'at Chava. Il a connu Chava. Pourquoi ? Parce que la connaissance, c'est avoir un certain plaisir, et le plaisir, c'est de lier deux choses. Quelque chose qui est extérieur à nous, qui va se lier à nous, comme on a expliqué au tout début. Et à ce moment-là, comme les deux sont ensemble, on en profite et on a un plaisir. La connaissance d'une personne qui avant n'avait pas compris que 1 plus 1, c'est 2, et qu'à force à force il a compris, il est content. Il a lié une certaine connaissance à lui-même, maintenant il est content, il est heureux. La communication, c'est la même histoire. On apprend, etc., et puis on est content de ce qu'on a. On est content, on a réussi à avoir quelque chose qu'on n'avait pas avant. Hachem nous dit, sache, qu'on ne peut pas vivre comme un animal. Pas parce qu'on veut quelque chose, maintenant on peut. Pas parce qu'on pense qu'on est né avec une certaine attirance envers telle personne ou telle personne, et alors on peut faire ce qu'on veut. Et que quand on est jeune, il faut profiter à fond, il faut kiffer à fond, parce qu'après on ne peut plus, quand on est marié, on est coincé. Ça, c'est animal. De dire, il faut profiter, que ce soit un homme, que ce soit une femme, il faut profiter, il faut kiffer. C'est ma mâche animale. Alors qu'un humain se doit de se travailler différemment. Un humain, il dit, qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Je veux pouvoir, en fin de compte, avoir une certaine, un certain mode de vie qui sera juste et droit. Pas comme un animal qui fait tout ce qu'il kiffe à un moment. Et oui, c'est ça la différence entre l'animal et l'humain. Après, on peut vivre comme un animal, et pas de problème, chacun a son choix. Mais alors comment faire ? Déjà, à partir du moment où on comprend que c'est la tête qui choisit, c'est la réflexion qui va choisir, et pas le cœur et le ventre qui va choisir, déjà on est à un bon niveau. C'est que le début, parce que le ventre, il est beaucoup plus fort que la tête. Parce que lorsqu'on a été créé, c'est un petit peu, lorsque l'âme descend dans le corps, c'est un petit peu comme une personne qu'on met sur un âne. Imaginez, quand on est, notre âme, c'est un peu un homme, un humain, qui vient qu'on le met sur un âne. D'accord ? Un homme, on le met sur un âne, et on le met de la colle. Il est collé. Pendant 120 ans, il est collé sur l'âne. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs sortes de personnes. Il y en a qui disent, moi je ne vais pas commencer à me battre contre mon âne. Lui, il n'a qu'à aller où il a envie. Et en même temps, il va me faire kiffer. Lui, il connaît les kiffs. Alors je vais y aller. Et même des fois, je vais être intelligent, parce que je vais lui dire à l'âne, non, non, attention, si tu passes par là, on va se faire mal, on va passer par là pour mieux kiffer encore. Qui règne ici ? Qui tire ? Qui gère la monture ? C'est la monture qui gère l'humain. Il y a des personnes, dans certaines religions, qui disent, pour pouvoir vivre une vie bien, il faut couper court à cet âne. Il faut prendre un pistolet, lui mettre une balle dans la tête, et on est tranquille. Comme les fakirs, par exemple. Ils tuent le corps. Le corps n'a plus de sentiments, il ne sent plus rien. C'est que l'esprit le plus important. Ils ont oublié quelque chose. C'est quoi qu'ils ont oublié ? C'est que l'âne, il est collé. Alors va tirer maintenant, deux tonnes d'âne à tirer chaque jour, quand tu as envie d'aller quelque part. Ce qui fait qu'ils vivent avec l'esprit, c'est vrai, mais ils stagnent. Ils stagnent, comme on l'a appris avec la méditation, je ne sais pas si tu te rappelles. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils méditent, ils méditent sur une pierre, et quand ils ressortent, il n'a pas bougé, il est au même endroit. La même chose pour les chrétiens, les prêtres, ils s'interdisent complètement d'avoir des relations avec une femme. Qu'est-ce que ça amène ? Que le corps, au bout d'un moment, il dit, moi je ne peux pas, moi je vis avec toi, ton esprit, il est peut-être mignon, mais moi j'ai besoin. Et donc, ils vont faire des choses qui sont encore pires. La Torah, elle te dit, non. La Torah, elle te dit, tu as besoin de cette âne pour pouvoir, à ce que ton humain arrive au bon endroit. Mais cet âne, il a besoin de manger. Donc tu dois t'en occuper. Tu as besoin de t'occuper de lui. Mais n'oublie pas que ce n'est pas l'âne le plus important. Parce que si tu lui laisses faire ce que lui veut, au bout d'un moment, il va t'amener dans des endroits où toi aussi, tu vas te salir. Parce que lui, il va aller dans la boue. Et donc tu vas te salir toi aussi. Donc à toi de savoir qui va gérer l'histoire. Est-ce que c'est le cerveau de l'âne qui va gérer, ou si c'est le cerveau de l'humain qui va gérer ? Alors là, on ne parle pas encore de le mauvais penchant. Parce que là, on parle plus encore, mais on va en parler tout de suite. C'est encore plus ton âme animale de vie, tout simplement. Et ça, si on va parler plus tôt demain dans l'Hébra Ruit, en fin de compte, quel est le libre choix qu'on a vraiment à l'intérieur de tout ça ? Alors maintenant, on va essayer de comprendre quel rapport avec les dphilines. La Torah nous dit que pour pouvoir être libre, libre, ça veut dire être quelqu'un qui, c'est lui qui choisit comment et où aller dans le bon chemin, il y a 613 choses à faire. Ça veut dire 248 choses à faire et 365 interdits. On te dit, quand tu descends sur l'âne, on te dit, voilà le plan. Toi, tu viens d'arriver ici, ton but, c'est d'arriver là. Tu as plusieurs choix dans ta vie. Si tu écoutes l'âne, tu vas tourner ici, tu vas t'éclater, tu vas t'y faire, mais en fin de compte, tu vas repartir, tu n'auras pas avancé. Et quand tu repars, tu ne repars pas avec ton corps. Ton corps, il redevient poussière. Il n'y a que toi, l'humain, qui est devenu sur cette âne qu'on va te poser, tu as fait quoi ? Ah ben, j'ai tourné. J'ai fait le rond-point plusieurs fois, c'était sympa, c'était très mignon, j'avais les tours gratuits de manège, alors j'ai fait le tour. Et il y a d'autres personnes qui vont dire, non, j'ai vu qu'il y a quand même un certain but, je vais essayer d'y arriver. Mais de temps en temps, l'âne, il est fort, alors il nous fait tomber. Mais tant qu'on est sur le chemin, ce n'est pas grave quand on tombe. De temps en temps, on s'allie. Ça arrive. Vous voyez bien qu'un enfant, lorsqu'il commence à essayer de marcher, il tombe. Est-ce qu'on lui a dit, ah, ce n'est pas bien que tu aies tombé ? Pas du tout. On lui a dit, bravo mon grand, quand tu es tombé, c'est bien, maintenant que tu vas apprendre à te redresser. Hashem, il nous dit la même chose. Tu es tombé, ton âne a été plus fort que toi. C'est bien. Oh Hashem, maintenant tu as appris. Avance. Tu sais ce qu'il ne faut pas faire pour la prochaine fois. Est-ce que ça va être facile ? Non. Est-ce qu'un enfant, il apprend à marcher facilement ? Non. Est-ce qu'il apprend à parler facilement ? Non. Est-ce qu'il apprend à apprendre les maths facilement ? Non plus. Et on ne lui demande pas d'être Einstein en trois jours. Il apprend doucement. et bien c'est la même chose. Le Mohin, le cerveau, ce n'est pas quelque chose qui est donné tout seul. Un enfant, lorsqu'il naît, il apprend à lever la tête tout seul. Il apprend à gérer son corps tout seul. Mais le cerveau, si on ne lui met rien dans la tête, qu'est-ce qu'il devient ? Il n'a rien. Si on ne lui met pas quelque chose dans la tête qui est intéressant, qui va lui donner une certaine force de vie, un certain message, un certain but, il ne va jamais rien faire de sa vie. Ça, c'est un problème. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on essaye de dire à nos enfants, regarde, moi je vais t'apprendre comment faire pour faire kiffer ton corps et ton esprit. Ça, ce n'est pas grave, Hashem il gère. Dieu il gère. sauf qu'Hashem nous a dit exactement l'inverse. Il nous a dit sache que pour que le corps puisse profiter, c'est moi qui est obligé à ce que cette âme aille dans le corps. Ce qui veut dire que c'est à moi de gérer pour que ce corps ait ce qu'il ait besoin. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Par contre, ton esprit, toi, ton humain, lui il a un but à faire et ce but c'est à toi de travailler pour lui donner. Ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'apprendre à ses enfants toujours à ce qu'ils aient un bon travail pour pouvoir avoir beaucoup d'argent, pour pouvoir kiffer au corps. C'est bien. Mais sauf qu'on oublie derrière l'importance de donner à ses enfants ce qu'il faut dans l'esprit qui est en fin de compte le plus important. Et c'est pour cela que c'est important de mettre les tuiles. Pourquoi ? D'abord, est-ce que vous avez déjà vu comment c'est à l'intérieur des tuiles ? Alors, d'abord, il y a quoi à l'intérieur des tuiles ? Il y a deux sortes des tuiles. Il y a celui de la main et celui de la tête. Celui de la main, c'est un seul cube. À l'intérieur de ce cube, il y a un grand parchemin où dessus, c'est écrit quatre fois à l'intérieur qu'il faut mettre les tuiles. Quatre parties dans la Torah, où c'est écrit à l'intérieur qu'il faut mettre les tuiles. À la différence de la tête, qui est séparée en quatre, et que ce n'est pas un grand parchemin, mais quatre petits parchemins des mêmes textes qui se trouvent à l'intérieur du bras et sont mis dans la tête. Le même texte, mais écrit en quatre parties différentes. Après, où est-ce que c'est écrit les téphilines ? Sur la peau d'une bête, d'un animal. Pourquoi ? Pour faire comprendre à la personne que l'animal qui se trouve sur Terre a été fait pour la tête, pour la spiritualité. tu utilises l'animal complètement pour y mettre quelque chose de différent et pas d'animal. Parce que si tu n'as besoin que de l'animal, pourquoi mettre des téphilines ? Mange-le. Les téphilines, c'est la marque qui vient dire à la personne j'ai pris l'animal que j'aurais pu kiffer et je vais l'utiliser pour quelque chose de plus haut. Et donc, je vais y écrire dessus quelque chose. Je vais y faire quelque chose dessus et je vais les mettre tous les jours. C'est comme cette histoire très connue entre une chaussure qui vient faire un tribunal contre un Yeterara, contre un Sefer Torah, pardon. Une chaussure qui vient au tribunal dit je veux faire un beddine, je veux faire un... Comment dire un tribunal ? Il vient à un procès contre un Sefer Torah. Il dit pourquoi ? Il dit parce que moi ça ne va pas. On vient de la même bête. Moi on m'écrase tous les jours et lui on l'embrasse tous les jours. C'est quoi la différence ? Il a raison. C'est quoi la réponse qu'il lui a donnée le Sefer Torah ? Il lui a dit attendez-moi. Est-ce qu'on t'a travaillé toi le cuir de la chaussure ? Il dit oui bien sûr. Combien de temps ? Quelques jours, le temps que je sèche parce que j'ai besoin d'être dur pour qu'on puisse marcher dessus. Il dit très bien. Tu sais combien de temps on m'a travaillé ? Moi j'avais besoin d'être mou pour qu'on puisse écrire dessus en moi. Donc on m'a travaillé, on m'a noyé, on m'a laissé pendant des jours dans un certain produit puis on m'a tapé dessus et puis après on a pris du temps à écrire dessus et puis des fois on a dû m'effacer et puis encore réécrire. C'est une galère grave. La différence elle est là. Lorsqu'on n'a pas beaucoup travaillé sur la peau alors on l'écrase. Lorsqu'on a travaillé à fond même si on a tapé dessus on l'a noyé, on a fait plein de choses dessus, on a pris du temps pour cette chose. Alors on embrasse. C'est la même chose avec l'humain. L'humain il a la possibilité de dire moi je veux kiffer tout de suite. Alors je vais manger. Je ne veux pas qu'il y ait un travail tellement long derrière. Et même sur ça Hachem et Nounidans stop. Tu veux kiffer tout de suite c'est une chose. Je ne suis pas contre. Mais sache que tu ne peux pas tout kiffer à la seconde. Tu veux manger de la viande ? Regarde comment il faut faire. Il faut faire la Shrita. Il faut vérifier qu'elle est en bonne santé. Tu dois après la tremper dans l'eau. Une heure dans le sel pour enlever le sang. Et après seulement tu pourras manger. Tu ne peux pas kiffer à la seconde ça ne marche pas comme ça. Ton corps n'est pas un animal. Il est lié avec quelque chose de plus grand. Alors il y en a qui vont dire non mais moi je veux kiffer tout de suite comme un animal. Il va il n'a pas même pas besoin de cuire l'animal. Il croque il mange. Et il y a des gens qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont manger tout ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent kiffer tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre. Pourquoi attendre ? Moi le kiff c'est je veux kiffer. Et même là-dedans la Torah te dit tu ne peux pas kiffer à la seconde. Ça ne marche pas comme ça. Et même dans un légume où il n'y a pas grand chose de préparation ou un fruit tu dois faire une bénédiction avant. Tu dois montrer que tu n'es pas un animal. Tu as une certaine attente à montrer. Quand tu veux manger du pain tu fais une étilate tu ne peux pas parler tout de suite. On apprend à l'enfant à l'adulte à la personne qu'on n'est pas un animal. On est plus haut que ça. Et là ça c'est 613 commandements qui nous permettent de comprendre ne serait-ce que le début de ça. Ça nous permet de ne pas être animal et d'être humain. Ça ne nous permet pas d'être juif encore. Les téfilines c'est ce qui nous rapproche le plus d'être juif. Premièrement pourquoi ? Vous devez comprendre qu'un homme on lui demande trois choses pour montrer qu'il est juif. Et une femme on lui demande trois choses pour montrer qu'elle est juif. Lorsqu'on regarde dans la Torah il n'y a que trois mitzvot où on demande à la personne ça c'est mon signe entre moi et toi Dieu nous dit c'est mon signe entre toi et moi que tu fais bien partie de la communauté juive. Dans quel mitzvot c'est écrit ça ? Dans le mot Shabbat Shin pour Shabbat Bet Brit Mila la circoncision Tav Tefilin C'est les trois seules choses où on demande à un homme tu veux montrer que tu fais partie du peuple juif sur ces trois choses ? Une femme c'est Chana Chala Nida d'aller au mikveh et Adla Katenerot Pourquoi la Tifilin c'est tellement important ? Je vais vous poser une question toute simple Vous savez très bien qu'un enfant lorsqu'il est avant bar mitzvah on lui apprend à tout faire on lui apprend à faire modéani à manger avec une bénédiction à se laver les mains à faire le lulav à manger dans la souka à écouter le chauffard même à Kippour on peut le faire il y a plein de choses qu'on apprend à l'enfant et il fait les bénédictions c'est pas une bénédiction en vain c'est quoi la seule chose qu'on attend qu'il ait 13 ans pour pouvoir faire ? Tifilin Tifilin même si on lui apprend un petit peu avant pour qu'il puisse être prêt à les faire à 13 ans c'est à 13 ans qu'il a sur lui la possibilité de mettre la Tifilin pas avant parce que la Tifilin c'est pas quelque chose qu'on peut mettre à un enfant un enfant il a pas le cerveau pour mettre la Tifilin à 13 ans officiellement l'enfant a la possibilité de comprendre à 13 ans qu'il y a quelque chose d'autre que son ventre et on lui explique en lui mettant la Tifilin on lui dit sache qu'à 13 ans maintenant c'est le jour de ta Bar Mitzvah et qu'il y a des choses que tu vas devoir mettre de côté de ta vie de ton ventre de ton plaisir de ton coeur pour quelque chose de plus haut que toi tu dois prendre l'animal l'utiliser pour quelque chose de plus spirituel c'est pas évident et à 13 ans c'est ce qu'on apprend à un enfant et donc faire une Bar Mitzvah avec de l'autre côté transgresser et faire des fêtes etc c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut montrer à l'enfant exactement l'inverse parce que c'est ce qu'on veut apprendre à l'enfant c'est qu'il y a une autorité supérieure il y a quelqu'un qu'on doit écouter il n'y a pas que nous il n'y a pas que notre ventre et c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle lorsqu'on met les téphilines la possibilité aux téphilines de faire ouvrir le comment dire faire ouvrir le cerveau à réfléchir différemment à faire ce que le cerveau exactement à ce qu'il puisse réfléchir plus loin que le bout de son ventre tout simplement est-ce que ça fonctionne à tous les coups non pas du tout pas du tout pourquoi vous pouvez très bien voir des gens qui met les téphilines tous les jours et pourtant ils ne font que kiffer chaque instant de leur vie mais il y a des fois quand même ça a ouvert quand même une certaine différence à faire des choses qu'ils n'auraient pas voulu alors c'est vrai qu'on reste des humains et qu'on a un âne qui est très fort et que de temps en temps il nous fait tomber mais rien qu'en mettant les téphilines ça permet au cerveau d'avoir une certaine force sur cet âne comment ça fonctionne ? très simple je vais vous expliquer c'est très simple donc maintenant on a expliqué que dans les téphilines il y a celui du bras celui de la tête parce que là c'est pas très compliqué les deux ils ont quatre par chemin sauf qu'ils sont gérés différemment alors comment faire pour que son cerveau puisse être purifié entre guillemets et être utilisé à bonne ession pour être différent de l'animal et pour pouvoir mûrir et ne pas être un bébé c'est très simple on a cinq sens pour ceux qui ont étudié un petit peu le Tania on a cinq sens qui sont appelés des levouchines les habits de l'âme cinq sens qui sont le toucher l'ouïe la vue la respiration le nez l'odeur et la parole qui est donc la bouche sur le bras on a un seul sens qui est le sens du toucher de l'action c'est pour cela que sur les Téphilines du bras il n'y aura qu'un seul cube parce que les Téphilines viennent pour raffiner le sens du toucher elles viennent te dire chaque action que tu vas faire avec tes mains avec ton corps doit être différent de l'animal tu dois sacrifier pendant un certain moment ta volonté de faire ce que tu veux avec tes mains pour quelque chose de plus grand que toi comme on le fait avec les Téphilines sur la tête par contre il y a quatre c'est séparé en quatre pourquoi ? parce qu'on a quatre sens on a le sens de la vue de l'ouïe de l'odorat et de la parole et donc les Téphilines de la tête permettent de raffiner et de faire ouvrir une certaine expansion comme vous avez vu tout à l'heure pour que les quatre sens qui se trouvent sur la tête puissent être utilisés à bon escient et pas comme un animal comme on a expliqué avec le sens du toucher de la même façon ah comment ça fonctionne ok on a compris comment ça c'est comment ça fonctionne alors on revient à ce que tu nous as dit tout à l'heure le Yétser Tov ou le Yétser Hara quel rapport ? alors regarde d'abord est-ce que vous avez déjà entendu le mot Karkafta ? non jamais ? Karkafta c'est une personne qui n'a jamais mis les Téphilines de sa vie ou qui a déjà mis toute sa vie mais des Téphilines pas cachères c'est comme s'il ne les a pas mis quand il arrive là-haut je ne vous raconte pas ce qui arrive ça fait très peur je vais raconter une histoire d'une personne qui pendant 70 ans il a mis ses Téphilines tous les jours tous les jours tous les jours il arrive là-haut et on lui dit toi c'est direct aux enfers pourquoi ? c'est connu c'est une histoire très connue je lui dis pourquoi ? t'as jamais mis les Téphilines ? comment ça ? je m'étais tous les jours et puis il y a un ange qui arrive qui dit non 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 il ne mérite pas d'aller là-bas il peut aller au Gan Eden pourquoi ? parce qu'une fois il était à son hôtel il prenait toujours ses Téphilines avec lui mais comme il est parti avec son ami pour un boulot et qu'il y a eu une tempête de neige il n'a pas pu rentrer à l'hôtel il a donc mis les Téphilines de son copain ce jour-là et donc il n'est pas appelé une Karkafta il n'est pas une personne qui n'a jamais mis les Téphilines et ça lui a permis d'être sauvé parce que cette Téphilines à lui n'était pas que chère exactement vous savez très bien que imaginez que il y a Bocuse qui vient qui vous donne le menu de son omelette et vous faites exactement ce qui est marqué là-dessus et pourtant ça ne donne pas la même chose lui ça marche moi ça ne marche pas pourquoi ? j'ai suivi le menu parce qu'il y a plein de choses il y a plein de détails derrière ce qui est marqué il y a une façon de comment on va tourner un peu plus vite un peu plus doucement il y a une certaine expérience il y a une certaine pensée à mettre il y a un coeur à mettre il y a tellement de choses qui font que le menu du chef va fonctionner ou pas que c'est pas parce qu'on a fait que ça veut dire que ça fonctionne la même chose dans les Téphilines on veut que les Téphilines permettent de faire que le cerveau puisse être ouvert différent avec une certaine vie différente avec un sens de vie différent c'est pas simplement parce qu'on a mis que ça va fonctionner si on n'a pas fait le menu du chef comme il le faut alors ça permet de faire un petit peu parce qu'Hachem il est gentil il fait par rapport à nous par rapport à ce que nous on connait on a fait ce que nous on connait alors Hachem il va nous donner ce que nous on connait mais on ne peut pas s'arrêter là on se doit d'aller apprendre plus c'est pour ça que c'est top que tu as demandé sur ce sujet parce que ça permet encore d'apprendre encore d'autres choses comment faire comment ça fonctionne donc maintenant qu'on a compris ça il y a ce qu'on appelle celui qui est Karkavta qu'est-ce que la Torah nous dit il est poché à Israël Begoufo je ne vais pas traduire exactement c'est le corps d'Israël qui est touché c'est quoi les deux seuls mitzvahs que c'est le corps qui est touché la circoncision parce qu'on coupe directement du corps et les téphilines pourquoi ? parce que les téphilines c'est une partie du corps c'est une expansion du corps sans téphilines pardon le cerveau ne peut pas fonctionner comme il le faut le corps va fonctionner que avec son corps et pas son cerveau il va utiliser son cerveau pour le corps mais il ne va pas utiliser le cerveau pour lui-même mais téphilines va pouvoir faire cette différence il n'y a que les téphilines qui peuvent faire ça c'est pour cela que Hachem demande à ce qu'au moins une fois dans sa vie qu'il ne soit pas une Karkavta qu'il émet des téphilines comme il le faut pour pouvoir faire l'ouverture même de cette possibilité et c'est pour cela que c'est important le jour de sa bar mitzvah de mettre les téphilines pourquoi ? parce qu'à ce moment-là il devient adulte ça veut dire quoi il devient adulte l'enfant ? il a la possibilité de choisir à ce moment-là qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie est-ce qu'il va suivre son Yetzertov ou il va suivre son Yetzarara ? il va suivre ce que son coeur veut ce que son ventre veut ou ce que son cerveau veut est-ce qu'il va utiliser son cerveau pour donner à manger à son ventre ou il va donner à son ventre à manger pour utiliser son cerveau tu comprends la différence ? c'est deux mondes il y a des gens qui vivent pour manger et il y a des gens qui mangent pour vivre c'est deux mondes tout à fait différents c'est exactement la même chose les téphilines le jour de la bar mitzvah permettent à l'enfant de donner une ouverture c'est que l'ouverture c'est pour cela que jusqu'à 20 ans c'est les parents encore qui doivent donner l'exemple et montrer et expliquer encore à l'enfant jusqu'à 20 ans parce que c'est à 20 ans qu'on peut poser la question à l'enfant ça y est maintenant tu as tout ce qu'il faut dans tes mains pour en fin de compte aujourd'hui prendre ton chemin et à 20 ans à partir de 20 ans on lui pose la question voilà pourquoi tu as fait ça avant 20 ans on ne lui pose pas encore la question on ne juge pas un enfant jusqu'à 20 ans mais c'est normal imagine que quelqu'un il vient chez toi après 13 ans tu vis avec ta femme il y a quelqu'un qui vient chez toi qui dit mais tu sais ce que tu fais c'est pas bien qu'est-ce que tu veux je ne te connais pas qu'est-ce que quel rapport maintenant mais tu sais il y a un jour on t'a dit c'était comme ci comme ça oui c'est vrai mes parents m'avaient dit ça c'est vrai ce que tu me dis c'est des bons conseils quand même je vais peut-être t'écouter viens on va en prendre un rendez-vous on va discuter jusqu'à 13 ans l'enfant n'a pas d'Yetzer Tov il n'a pas de bon penchant l'enfant c'est qui le bon penchant de l'enfant c'est les parents l'enfant n'a que Yetzer Ara n'a que le mauvais penchant à 13 ans on lui dit sache qu'aujourd'hui va rentrer chez toi ce qu'on appelle un Yetzer Tov un mec pendant 13 ans tu ne l'as jamais vu et il va te dire maintenant ce que tu dois faire alors l'enfant pendant 13 ans il s'est habitué à quelqu'un et on va lui dire tu sais maintenant il y a un nouveau qui arrive et lui il va te dire tout ce que tu as kiffé maintenant stop c'est fini maintenant tu imagines à 13 ans qu'est-ce que tu lui dis à ce monsieur laisse-moi tranquille j'avais la Playstation j'avais mon Smart j'avais ma play j'avais mon truc j'avais mes sorties j'avais mon bowling qu'est-ce que tu as mon bouteille Shabbat truc galère tu rigoles ou quoi ? mais oui alors qu'est-ce qu'il non le bowling c'est sympa alors qu'est-ce que quand on abuse c'est pas bon qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer Tov et lui dire écoute tu sais dans la vie il n'y a pas que jouer s'éclater il y a aussi autre chose il faut quand même aller étudier il faut aller faire des choses il faut faire une bonne action regarde lui il n'a pas à manger j'ai donné un petit morceau dire mais attends tu sais ce que tu me dis là mes parents pendant mes 13 ans ils n'arrêtaient pas de me le répéter et chaque fois que je les ai écoutés ça m'apportait du bien chaque fois que je ne les ai pas écoutés ça m'apportait préjudice puisque tu me dis maintenant comme mes parents ça veut dire que c'est une bonne raison de t'écouter mais si les parents pendant 13 ans ils lui ont dit à l'enfant tout ce que tu as dit il te dit fais comment il va l'envoyer balader il va l'envoyer balader il dit qu'est-ce que tu viens m'embêter même mes parents ils m'ont dit il ne faut pas t'écouter comment vous voulez qu'il écoute après 13 ans ce n'est pas possible alors les téfilines permettent à l'enfant d'ouvrir son esprit et d'avoir un certain choix qu'il n'avait pas avant comment ça fonctionne alors écoutez bien d'abord petite question pour savoir qui nous a fait mériter d'avoir la mitzvah des téfilines c'est un cadeau on a plusieurs mitzvahs comme ça que Dieu nous a donné en cadeau par l'action d'une personne les tzitzits et les téfilines ont été alors vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a expliqué le bonheur et le plaisir se fait par la liaison entre deux choses extérieures à chez nous ce qui nous permet d'avoir un certain bonheur un certain plaisir les téfilines c'est la même chose on se lie on attache c'est pour ça que c'est vous devrez attacher sur ton bras pour lier quelque chose de plus spirituel à quelque chose de plus matériel faire le lien il y a une autre chose qu'il y a avec des lacets comme ça avec des fils c'est les tzitzits et bien je vais vous apprendre d'où ça vient Abraham avait nous fait la guerre contre cinq rois qui eux-mêmes avaient réussi à battre d'autres rois entre autres la ville de Sodom et Gomorre Abraham va sauver la ville de Sodom à ce moment-là parce qu'ils étaient pris d'assaut par ses cinq rois lorsqu'il va tuer ses cinq rois et le roi de Sodom va voir Abraham et lui dit puisque tu nous as sauvés demande-moi ce que tu veux est-ce que je peux te donner de l'argent est-ce que je peux te donner quelque chose dis-moi ce que tu veux vous savez ce qu'il a dit Abraham il a dit je ne veux même pas un lacet de tes chaussures parce que ta ville est impure et je ne veux pas avoir un petit lien même pas de lacet d'une chaussure avec l'impureté Hashem a tellement aimé cette phrase qu'il lui a dit puisque tu n'as même pas voulu être attaché par le lacet d'une chaussure avec l'impureté je vais t'attacher à moi avec un autre fil et ce fil c'est les téfilines et les tzitzit lorsqu'on s'attache à l'atouma à l'impureté on amène cette impureté chez nous et elle s'attache à nous lorsqu'on met les téfilines on s'attache avec Dieu et cette lumière repousse l'obscurité qui se trouve à l'intérieur de notre tête et de notre cerveau ça c'est la force des téfilines et c'est pour cela qu'avoir en Sheshana quand on apprend un peu la Kabbale on apprend qu'on doit vérifier cette chose on doit vérifier les quatre fils de cette tzitzit et on doit vérifier les téfilines et aussi la Mésousa c'est la septième chose pourquoi ? c'est les choses qui nous permettent de nous attacher à Dieu d'avoir un lien avec la spiritualité et la divinité et c'est seulement comme ça qu'on peut être top mais si les téfilines ne sont pas cachers ou les tzitzits ne sont pas cachers c'est grave parce qu'à la place d'amener un lien avec HM on s'attache avec quelque chose d'autre imaginez vous allez sur internet et vous écrivez je veux aller sur torah.com et à la place d'écrire torah vous écrivez torap avec un p est-ce que vous allez y arriver ? non ? la même chose quelqu'un qui va s'attacher avec HM il met les téfilines mais de temps c'est pas cachers après s'attacher avec HM il va s'attacher avec quoi ? on sait pas on sait pas c'est ça le problème il va s'attacher avec autre chose qu'HM tout ce qui est autre qu'HM n'est pas bon c'est impur et ça va nous amener que des problèmes c'est pour cela quand il y a des problèmes dans les mésousotes c'est catastrophe pour la personne pour le couple on n'arrive pas à avoir des enfants des réussis ça bloque il n'y a rien à faire lorsqu'il y a un problème dans les téfilines tout est bloqué c'est comme ça que ça fonctionne alors maintenant qu'on a compris ça et on va essayer de comprendre pourquoi on doit faire 7 tours vous vous rappelez qu'on doit faire 7 tours ici pourquoi ? vous devez savoir que le Yetsarara le mauvais penchant qui essaye de faire qu'on va utiliser notre corps nos 5 sens et bien on va les utiliser pour des choses pas bien le Yetsarara 7 noms au début comment il s'appelait ? il s'appelait Ra c'est pas bon mais au bout d'un moment les gens ils ont appris que quand on dit il n'est pas bien il ne faut pas l'écouter alors il a changé de nom Arel Arel ça veut dire il n'a pas la circoncision il existe il est bien mais il n'est pas 100% bien il est là il est bien mais il n'est pas circoncis après on a dit bon ça aussi on a compris que c'est un problème alors il va s'appeler Tame impur c'est pas complètement interdit regarde l'animal c'est de la vache pourquoi il serait pas tu me dis c'est caché il a le saut au fond du hérum il ne s'est caché ah il est impur parce que tu me dis il n'a pas fait la chrita il n'a pas enlevé le sang mais c'est quand même de la vache c'est bien après même ça on a compris que c'était pas bien et puis etc il a 7 noms comme ça au point même qu'aujourd'hui on sait que le Yetsarara des fois il est tellement fort qu'on l'appelle chassid c'est ce qu'un chassid ? c'est mieux qu'un tzadik pourquoi ? parce que des fois on est en pleine prière et on commence à réfléchir à quelque chose qu'on a étudié ou alors on doit être en train de faire quelque chose et on dit non attends j'ai quelque chose de plus fort encore pour Dieu qui est bien même des fois il y a quelqu'un qui a besoin de notre aide pour ramasser des choses par terre dire non 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 moi je suis en train d'étudier maintenant c'est plus important tu rigoles ou quoi ? ça aussi c'est Yetsarara c'est le chassid le tzadik Yetsarara tzadik tu comprends ? donc le problème c'est que le Yetsarara a 7 façons de travailler il est très très fort très 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 fort alors on va le lier on va l'attacher on ne va pas lui donner la possibilité sur ces 7 choses pour cela que c'est important de faire 7 tours lorsqu'on met les téfilines on a compris une certaine chose maintenant on a aussi le shin vous savez qu'il y a un shin sur les téfilines de la tête tu as déjà vu sur le téfilin il y en a un qui a 3 faces l'autre il a 4 tu as déjà vu un shin à 4 têtes sur le téfiline il y a un qui a un shin à 3 têtes l'autre qui a un shin à 4 têtes où est-ce qu'on fait un autre shin alors chez les Ashkenaz on le met là on le fait un shin là chez les Farad ils le font plutôt ici mais en tout il y a 3 shins il y a un qu'on met sur le bras et deux qu'on met sur la tête quel rapport avec le shin qu'est-ce qu'il a fait ce shin le pauvre shin qu'est-ce qu'il a fait shin c'est quoi la valeur numérique de shin kuf c'est 100 res c'est 200 shin c'est 300 c'est qui qui amène la personne à faire des choses bien ou pas bien c'est le yézer le penchant celui qui va nous faire pencher d'un côté ou de l'autre le mot yézer c'est quoi la valeur numérique du mot yézer yut c'est 10 tzadik c'est 90 ça fait combien ? 100 et res c'est 200 ça fait combien ? 300 donc en fait le shin c'est le penchant et on va mettre 3 penchants un à droite un à gauche de la tête et un sur le bras et on lui dit t'es coincé mon bon penchant parce qu'on t'a attaché avec la spiritualité de tes 7 noms t'es foutu il n'y a rien à faire on te laisse rien faire alors pourquoi il y en a un qui a 3 têtes l'autre qui a 4 têtes il y a plusieurs raisons déjà parce que 3 plus 4 ça fait 7 encore une fois ça revient au même chiffre 7 mais aussi parce que quand on comme vous savez je ne sais pas si vous je ne pense pas que vous connaissez comment on fait sortir ce shin de 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 la peau de bête c'est de la peau de bête le parchemin la boîte de tefilin comment on fait sortir lorsqu'on fait sortir d'une de ici on appuie ici qu'est-ce qui se passe à l'extérieur on a 1 2 3 et 4 voyez d'un côté quand on on pousse de ce côté on a 3 mais quand on regarde derrière il y a 4 on a 2 façons comment l'yétzahara peut arriver pour nous embêter pour essayer de faire que nos 5 sens ne vont être utilisés que comme un animal ou de l'extérieur l'extérieur de la vie la mode les influences vont nous tirer à faire qu'on va vouloir kiffer et rien d'autre des fois ça peut venir de l'intérieur et alors on lui dit que tu viennes de l'intérieur que tu viennes de l'extérieur que tu viennes de l'action tu es coincé on t'attache et tu as aucune possibilité de nous faire quelque chose comment faire qui peut nous aider qui peut nous sauver de yétzahara une seule personne Hachem quel niveau d'Hachem vous savez que Hachem il a beaucoup de noms quel niveau d'Hachem Shomer d'Altot Israël le gardien des portes d'Israël la bouche c'est une porte pourquoi la langue elle a deux sécurités les dents et les lèvres parce qu'avec la parole on peut créer on peut détruire donc Hachem a mis deux pour les oreilles il n'y a pas c'est à nous de s'arrêter mais il nous a créé le lobe de l'oreille qu'on peut mettre à l'intérieur si on veut ne pas écouter les yeux on peut fermer l'odorat on peut mettre comme ça l'action on peut se bloquer mais comment alors faire pour se protéger je ne sais pas si vous avez déjà vu une Mezuzah qu'est-ce qu'on voit toujours le Shin il y a toujours le Shin pourquoi ? même histoire ça permet de protéger l'intérieur et l'extérieur de la maison de la personne mais de la personne elle-même et en fait le Shin c'est pour le nom de Hachem Shin la personne d'elle-même et de l'extérieur les tefilines c'est la même chose alors comment on fait le Shakai le Shin et le Dalet et le Yud on met le Shin ici derrière ici on a le Dalet et quand on met ici un, deux, trois on fait le Yud quand on met sur le dernier doigt et quand on met quand on a fini de mettre les tefilines on est en connexion c'est le Wifi le plus fort qu'on peut avoir avec Hachem on se connecte avec lui et on prend l'effort pour gagner contre le Yatserahara et quand on a fait ça on a une protection totale pendant toute la journée c'est pour cela qu'avant écoutez bien comment ça marchait avant les gens n'enlevaient jamais les tefilines de leur tête jamais 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 il faut s'imaginer qu'il y avait des grands rabbis qui allaient souvent en migvée écoutez bien comment ils faisaient ils se trempaient ils remettaient les tefilines ils allaient dans un autre migvée ils enlevaient ils se trempaient ils remettaient ils ne faisaient pas deux mètres sans tefilines autant qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de marcher sans kippa deux mètres et bien avant ils ne marchaient pas deux mètres sans tefilines aujourd'hui même cinq minutes on ne sait pas faire pourquoi ? on s'est tellement habitué à ce que c'est plus important de donner à manger à notre ventre qu'à notre tête qu'on n'a même plus envie de donner et de protéger notre tête on n'a pas envie alors ne serait-ce que mettre les tefilines ne faire le shema israël le matin ça permet de réveiller son cerveau à quelque chose de plus fort que nous autre beaucoup plus fort que l'animal être celui qui prend l'animal qui prend les rênes et qui lui dit où aller pas dire à l'âne amène-moi où tu veux et ça c'est la force des tefilines qui prend les rênes et qui l'animal ont un peu parce que on on on